Bonjour Eric. Bonjour Anne. Vous le savez sans doute, mais le parc naturel de Gaume organise depuis de nombreuses années déjà pas mal d'activités autour des vergers, des visites, des formations. Et notre public est vraiment désireux d'en savoir un peu plus sur les gestes de base pour l'installation et l'entretien d'un jeune verger. Alors on dit, quand on a planté, c'est là que tout commence. Est-ce que c'est vraiment vrai ? C'est tout à fait exact. Et je vais vous emmener dans le verger de Tronquois pour vous montrer tous les gestes qu'il faut savoir pour entretenir un nouveau verger. Suivez-moi. Alors Eric, ici nous voici au pied de l'arbre. Est-ce que la qualité du sol c'est important ? Elle est déterminante si on veut récolter des fruits en quantité. Il y a deux critères à prendre en compte. La profondeur du sol et sa fertilité. D'accord. Et en matière de profondeur, qu'est-ce qui est préconisé ? On estime que 40 cm de terre arable est un minimum, sans quoi les résultats sont décevants. Ah oui, d'accord. Et la fertilité, c'est important ? Oui, c'est très important. Il faut commencer par faire une analyse chimique de la couche arable de 0 à 30 cm du sol. On fait ça où, comment ? Donc le centre de Michan est le spécialiste dans le domaine. Quand on recevra les résultats de l'analyse, on pourra amender le sol et le fertiliser en fonction des résultats de l'analyse. Alors retenez que les meilleurs engrais sont le fumier composté et le compost. Eh bien, Eric, je vois que le pied est dégagé. On ne peut pas laisser l'herbe au pied des fruitiers ? L'herbe est un concurrent redoutable pour les jeunes arbres fruitiers. Il est vraiment utile de l'enlever pendant les trois premières années par des binages superficiels. C'est ça. Mais l'herbe du verger, comment est-ce qu'on gère à part le pied ? Donc pour l'herbe du verger, il y a trois manières de la gérer. Donc première manière, soit on la tond et on la laisse sur place pour ne pas appauvrir le sol. La deuxième façon, c'est de faire du foin. Mais alors il faut ramener, restituer au sol ce qu'on a enlevé en prenant le foin. Et la troisième méthode, qui est peut-être la plus intéressante, c'est de faire pâturer le verger. Mais ça demande toute une organisation pour protéger les arbres. Oui, tout à fait. En parlant de tonte, ça ne représente pas un certain danger pour les arbres ? Alors il est clair que quand on tond, il y a un risque. L'écorce des jeunes arbres est très fine, très fragile. C'est pour ça que par exemple, la débroussailleuse à fil est proscrite dans un jeune verger. Parce que la sève passe entre l'écorce et le bois. Et donc le fil va couper l'écorce. S'il n'y a plus d'écorce, la sève ne passe plus. Donc l'arbre peut mourir ? Ça peut tuer l'arbre. Ah voilà, ok. Et dernière question, on a connu des étés très secs. Qu'est-ce qu'il en est de l'eau ? Donc à partir du 15 avril, les arbres ont des feuilles. Ils commencent à transpirer. Et donc s'il ne tombe pas au moins 10 mm d'eau par semaine, il faut penser à arroser 10 litres par arbre et par semaine, de mai jusqu'au mois d'août. Éric, et les maladies, quelles sont les plus dommageables ? Mais je propose qu'on aille dans les pommiers pour en parler. Le plus important, c'est la résistance naturelle des variétés. Certaines variétés sont suffisamment résistantes, d'autres pas. Les variétés commerciales, en général, ne sont pas suffisamment résistantes pour résister sans traitement phytosanitaire. On devrait même les éliminer des vergers parce qu'elles constituent des foyers d'infection. Et quelles maladies est-ce qu'on peut rencontrer alors ? Donc les maladies les plus importantes, c'est la tavelure. Donc la tavelure, ce sont des taches brunes qui apparaissent sur les feuilles et sur les fruits. Ça peut même aller jusqu'aux crevasses chez les variétés les plus sensibles. C'est un champignon qui affaiblit les arbres, mais ne les tue pas. Et alors le fameux chancre ? Alors le chancre, ce qu'on appelle en Ardennes l'ennemi du pommier, c'est un champignon qui attaque le bois, principalement. Des taches noires qui peuvent faire dépérir le rameau et même tuer les jeunes arbres si c'est une variété très sensible. Et il y en a d'autres de maladies ? Oui, il y a aussi l'oïdium. C'est un feutrage blanc, un champignon, qui recouvre les jeunes feuilles et les jeunes fruits. Comme la tavelure, il affaiblit les arbres, mais il ne les tue pas. D'accord. Et chez le poirier, il y a encore une autre maladie, un champignon, la rouille grillagée. Donc ça se matérialise par des taches orangées sur la face supérieure des feuilles et des galles à la face inférieure plus tard en saison. C'est aussi un champignon qui affaiblit le poirier. D'accord. Mais si je vois que mon arbre a un problème, moi je n'y connais rien. À qui est-ce que je peux m'adresser ? Comment je fais ? Donc vous pouvez vous adresser à l'ASBL Centre de Michon pour obtenir de l'aide. Il y a aussi à Louvain une ASBL qui peut faire du diagnostic en matière de maladie, mais ses services sont payants. Éric, vous nous avez parlé des maladies, mais qu'en est-il des ravageurs ? Le plus dommageable, c'est un petit papillon de nuit, le Carpocaps. Sa larve, qui est une chenille, creuse des galeries au cœur du fruit, qu'elle remplit de ses déjections. C'est très difficile de lutter contre ce ravageur, mais des nichoirs à mésange peuvent déjà aider, peuvent diminuer l'impact. Ah oui, ça c'est sympa ! Et je vois ici quelque chose de bizarre. Oui, ça ce sont des dégâts de pucerons. Donc les pucerons sont également des insectes, ils sucent la sève, vivent souvent sur la face inférieure des feuilles. Il existe des produits pour les tuer, pour traiter, mais il faut savoir que l'application doit être localisée. On ne doit pas traiter tout l'arbre, parce que quand on utilise un produit, on tue les insectes indésirables, mais on tue aussi toute la faune auxiliaire, qui ne pourra plus alors nous aider en lutte naturelle. C'est ça. Et je suppose qu'on traite vraiment que si c'est nécessaire. On ne traite qu'en cas d'absolue nécessité, on dit parfois en cas de nécessité économique, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est jamais le cas dans un verger d'amateurs. D'autres ravageurs ? Chez le poirier, il y a le bupreste, qui est un coléoptère, un insecte très discret, dont la larve creuse des galeries sinueuses dans le tronc et dans les branches, et qui peut tuer un poirier. Donc c'est très difficile de lutter contre cet insecte, mais une brochure très bien faite existe. Oui, alors Eric, et les mulots alors ? Ah oui, les mulots, il y en a beaucoup à troncoua. Ils mangent, ils dévorent les racines de tous les arbres fruitiers, toutes les espèces. Mais on va aller voir. Oui. Tu vois les trous au niveau du sol ? Oui. Donc ça, c'est un campagnol. Donc on ne dit pas mulot, c'est campagnol. Donc ça, c'est le campagnol des champs. On voit bien les trous. Il mesure entre 8 et 12 cm de long, queue comprise. Et il est entre autres granivore, mais il mange aussi les racines, l'écorce des racines et du pied des arbres. Et donc chez les jeunes arbres, ça peut faire des gros dégâts. Alors il y a une autre espèce, c'est le campagnol terrestre, qui lui est beaucoup plus grand, donc de 13 à 22 cm de long en tout. Et lui, on l'appelle parfois rat, mais c'est un nom impropre, c'est campagnol terrestre. Lui ne mange que des racines de plantes vivantes. Et donc lui, il vous taille les arbres fruitiers comme des crayons. Et il les tue, il les tue. Les jeunes arbres, il les tue. Et c'est difficile de lutter, on peut le piéger, mais c'est plus difficile que le petit campagnol. Et par contre, faire pâturer le verger est une bonne idée, parce que le pâturage, le piétinement par les sabots des animaux, contrarie le creusement des galeries des campagnols. Donc ça protège quelque peu les arbres fruitiers. Mais est-ce qu'on peut protéger les racines ? Oui, bien sûr, on peut poser un panier anticampagnol tel que celui-là. C'est une protection à court terme pour 2-3 ans, parce que si on ne fait rien, dès que les racines vont sortir du panier, elles vont être vulnérables. Et de toute manière, si on ne fait rien du tout, voilà ce qu'on va avoir. Celui-là, il est foutu, il est complètement mangé. Mais Eric, tout ça, c'est un peu déprimant quand même. Oui, c'est vrai, mais toutes les maladies, tous les ravageurs, on ne les trouve pas dans le même verger. L'important, c'est d'être vigilant et de passer dans son verger une fois par mois pour pouvoir agir à temps. D'accord, ok. Bon, ben, si on passait peut-être aux tuteurs et aux ligatures, ce sera plus encourageant ? Oui, on va aller les voir. Le tuteur est primordial pour un jeune arbre. Il doit assurer le maintien de l'arbre bien droit pendant au moins 5 ans. Donc, ça veut dire qu'il doit être fait d'un bois durable pour pouvoir tenir pleinement son rôle. La ligature, elle, elle sert à fixer souplement l'arbre à son tuteur. Il existe plusieurs types de ligatures. Ce qui est important, c'est de les entretenir chaque année au mois de septembre, période de grossissement du tronc. D'accord, mais avec ça, on a fait le tour de la question ? Non, j'aimerais bien vous montrer les rejets sur le tronc. Allons voir. Allons voir. Il faut savoir qu'un arbre fuitier comporte deux greffes, une au niveau du sol et une sous les branches supérieures. Il est impératif d'enlever toute végétation qui apparaît sous la greffe de tête parce qu'elle pousse au détriment de la variété qui est au-dessus. D'accord, OK. Éric, quels conseils pourriez-vous nous donner pour structurer le projet, pour faciliter un peu la structuration du projet ? La première chose à faire, c'est de faire un plan du verger. Le plan est très important pour pouvoir retrouver une variété sur le terrain, éventuellement pouvoir remplacer une variété si un arbre venait à disparaître. Et deuxièmement, en cas de plantation supplémentaire, de pouvoir acheter une variété qui serait complémentaire en termes d'utilisation des fruits et éventuellement aussi, et ça c'est aussi très important, en termes de pollinisation, de fécondation des fleurs. Mais donc pour finir, avoir un verger, s'occuper d'un verger, c'est quand même beaucoup de travail. Mais pas tellement, si le verger est entretenu correctement, vous n'y passerez que quelques heures par an. Vos arbres méritent bien un peu d'attention. Et ils vous le rendront bien ? Certainement. Et finalement, le plus gros du travail, ça sera la récolte. Alors ? À vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada